Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince n'y est pas allé par quatre chemins. Docteur en droit constitutionnel, maître Montferrier d'Orval est catégorique. Selon maître Montferrier d'Orval, tout autre projet peut attendre. Qu'il s'agisse des décrets et du processus de formation d'un conseil électoral, tout doit être relégué au second plan. Grand observateur de la chose publique, théoricien et praticien du droit, il rappelle que la constitution de 1987 amendée est la source de tous les maux politiques de la nation. Mais dans une république, un pouvoir sans rempart peut se révéler encore plus néfaste pour le pays, souligne maître Montferrier d'Orval. Il y a deux crises majeures dans le pays. Crise pour choisir le premier ministre, crise électorale. Deux crises. Vous faites l'élection, vous voyez une crise encore. Qui ça fait dans la constitution? Dans le 7-4-4-28, il y a peur d'y aller, il y a créé un monstre. Il y a transféré le pouvoir de l'Allemagne sans contrepoids. Alors que dans le régime de séparation de pouvoir, il y a un équilibre des pouvoirs. Il n'y a aucun moyen de pression. Qui ça monte sur lui? Il faut que le pouvoir est le pouvoir. Aujourd'hui, l'État est faible. L'exécutif l'est encore plus. Mais la réforme constitutionnelle peut apporter des remèdes à toutes nos douleurs et nous aider à modifier nos pratiques, voire changer notre régime politique, propose le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. En tout cas, dans ce débat sur la nécessité de procéder à la réforme de la constitution ou pas, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince donne le mot du droit. Maître Montferier d'Orval, sans chercher à tirer la couverture vers lui, dit voir d'abord l'intérêt d'Haïti dans tout cela. Parlement, on va réfléchir pour voir s'il faut un parlement bicaméral. Et pour que le président ait lu, une fois prétissèrement, ne laissait pas prétissèrement devant le Parlement, non, le président se prétissèrement devant la nation. Il joue même les formes et gouvernements et l'installer le dos. Avec le pouvoir actuel ou dans le cadre d'une transition, le regard doit se porter sur le changement constitutionnel, si l'on veut voir poindre à l'horizon le soleil de l'espoir ou un changement de paradigme dans la gestion de la cité, a répété Maître Montferier d'Orval. Plus près de nous, le président de la République, Jovenel Moïse, a reçu des mains des représentants de plusieurs organisations de base du pays un deuxième rapport sur la proposition de réforme constitutionnelle. Le chef de l'État souhaite la mise en place d'une commission indépendante pour réfléchir sur cette question, sans pourtant détourner son regard de l'organisation des élections. Mais le moment est venu de se dépasser et de mettre Haïti au-dessus de tout et à cela, ajoute Maître Montferier d'Orval. Quel que soit l'obstention choisie, quel que soit l'obstention choisie, il faut nous faire constitution d'abord avant les élections.